Hier, je vous ai dit que ce sont des choses qui ont été améliorées. Malheureusement, ce que nous observons aujourd'hui, comme le Dr. Gajador, il y a un problème entre l'île. Quand nous sommes dans un supermarché, il y a un supermarché qui ne peut pas prendre l'antique dans une heure ou deux heures. Malgré que le ministre de la Santé puisse dire qu'il puisse respecter la distance entre les personnes et les personnes qui ne peuvent pas les respecter. Je trouve que le taux de l'hôtel ce matin est étonnant. Il y a beaucoup plus meilleur que ça. Moi, je vous ai dit que le Premier ministre, c'est une situation qui ne peut pas l'ordre. Et le Dr. Gajador dit que si nous continuons comme ça, nous pouvons finir très très mal. Confinement, c'est un an. Aujourd'hui, il y a un confinement jusqu'à 20 heures. Nous nous sommes tout pour tout pour sensibiliser la population. Et ils disent qu'elles sont tous qu'il n'y a pas de confinement. Et à partir de ce soir, vous ne pouvez pas entendre ce jour. à 20h. Là, tout s'en est. Qu'on fait, veut dire, aucun mouvement pas pour permettre d'excepter les services essentiels. Ça aussi, les services essentiels, ils sortent la case côté-là, quand ils travaillent, ils retournent la case côté-là. Nous prenons les services essentiels, moi, pour donner la liste, mais nous prenons les véhicules, l'ambulance, la police, les services. Nous prenons pour distribuer et manger dans le supermarché, distribuer le gaz et les services essentiels. Nous pouvons permettre d'eux de véhiculer. Ça aussi, la commissaire de police nous fait travailler en ce moment-ci pour donner d'eux un permis. Là, ce qui peut arriver, à partir de ce soir, tout dix monde qui n'a pas permis. Tout dix monde qui n'a pas permis, nous pouvons pas avoir un risque sans la garantie. Mets ça bien clair dans toute la tête. Nous pouvons arrêter d'eux et nous pouvons détenir d'eux. Et puis ça, qu'est-ce pour la cour plus tard, l'enquête quand est terminée ? Nous pouvons pas badiner l'eau là, nous pouvons bien bien stricte. Nous pouvons refaire un appel à la population, à un des gens qui peuvent véhiculer, arrêter de véhiculer, quand on n'a pas besoin de véhiculer. Nous pouvons comprendre, qu'il n'y a pas de problème d'urgence, il n'y a pas besoin d'acheter de médicaments, ou bien il n'y a pas besoin d'acheter de manger, quoi que ce soit. Ça, nous pouvons guetter, comment nous pouvons les laisser aller ? Mais seulement, pas abuser. Pas abuser parce que si nous abuser, cette situation-là pourrait être plus grave. Nous sommes capables de dire que nous avons sa pénalité qui reste pareille, 500 roupies maximum et prison 6 mois. Mais comment m'on peut dire ? Là, nous n'allons pas voir les avares où nous avons besoin d'acheter. Il y a une grande affaire pour les policiers qui peuvent faire travail le terrain. Nous avons aussi posé une question qui est un policier qui est affecté. Oui, nous avons un policier qui est dans la quarantaine, mais ce qu'il y a, nous n'allons pas un policier qui est positif. Nous avons quatre policiers qui sont dans la quarantaine, en là-dedans, d'une finale, admettent dans un hôpital, mais ce test négatif. Là-dedans, là, ce que nous faisons, là-dedans, nous examinons, nous screenons tous les policiers qui sont dans le travail, et jusqu'à présent, nous avons dix policiers qui sont confinés dans la cage. En général, nous avons fait un appel, la police plus sévère, et nous pouvons prendre une action qui bise un propre.